C'est un jour particulier à Tannes. Nous sommes le 17 mars 2024, une date loin d'être anodine dans la ville aurinoise, car on s'apprête à célébrer aujourd'hui le 700e anniversaire du mariage entre Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg. Dans la collégiale Saint-Thibault, le chanoine Marc Schmitt et Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, s'apprêtent à célébrer ce grand événement. C'est quand même un mariage chrétien que nous célébrons. Rappeler aussi la dimension religieuse de cette fête. C'est pour ça qu'il y a une messe. Et à travers les siècles, nous affirmons que la foi chrétienne a toujours été importante pour l'Europe. Et aujourd'hui, nous voulons perpétuer cette foi et reprendre le flambeau et continuer à témoigner de l'évangile au cœur de l'Europe. Pour cette occasion, parmi les invités de Marc, son Altesse Rudolf Archiduc d'Autriche. Pour nous, Jeanne de Ferrette, évidemment, est un mariage très important, puisque le duc Albert d'Autriche a comme ça eu certaines possessions avec elle en Alsace. Et d'ailleurs, elle est venue à Vienne après, elle est décédée à Vienne. Et je dois dire, pour moi, l'Alsace a toujours été une de mes patries. Et donc, je suis ravi d'être ici. Ce mariage a été très important pour la famille des Habsbourg et pour l'Europe en construction, sur laquelle ils ont régné à partir du Xe siècle. Cette union matrimoniale d'il y a 700 ans, 1324, avec le dernier fils survivant de la dynastie d'Habsbourg et ses frères décédés n'ayant pas eu de descendance, c'est grâce à cette union que la descendance d'Habsbourg a pu se poursuivre. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, je m'étais rendu compte que personne n'en avait jamais parlé. Et j'ai voulu qu'elle soit connue et que donc cette année du 17, ce journée du 17 mars 2024, soit vraiment une journée festive, excusez-moi. Pour préparer cette journée commémorative, qui accueillera également son Altesse Albert II de Monaco, Comte de Ferrette et de Tannes, une association vient d'être officiellement créée. C'est une association évidemment éphémère et dès le départ, on a eu cette idée de lancer cette journée du 17 mars, qui est notre rendez-vous principal, mais qui en même temps sert de point de départ à des festivités qui vont durer toute l'année. Parmi les festivités de ce jour, les invités ont pu déjeuner en présence de Albert II de Monaco et Rudolf Archiduc d'Autriche. Le repas est assuré par l'Académie hôtelière du lycée Charles-Pointé. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet, entre l'étude de l'histoire, avec cette fameuse célébration, mais aussi le préparatif de cet événement avec tout le protocole qu'il faut respecter, puisque malgré que ça semble être une fête assez populaire, il y a toujours quand même un protocole d'un accueil, d'un chef d'État qu'on accueille aujourd'hui à Tannes. Le parc Albert Ier accueille pour l'occasion un village de Haute-Alsace, représentant les localités anciennement hapsbourgeoises. Philippe Lacour est écrivain et président de la Société d'histoire du Sungo. Son dernier livre, Ferrette et ses comtesses, a du succès auprès des visiteurs. Il se trouve que notre livre parle de toutes les comtesses de Ferrette jusqu'à nos jours, et nous avons obtenu la préface de la princesse Charlène, et donc aujourd'hui nous allons offrir les livres au couple princier, à Albert et à Charlène. Notre adhesse, en quoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, parce qu'on m'a invité et que je dois répondre à ces invitations, surtout pour des commémorations comme celle-ci. Et c'est cette histoire partagée que nous célébrons encore une fois aujourd'hui avec un grand plaisir et grande joie. L'organisation d'un tel événement avec la venue de grandes personnalités à Tannes a rappelé à chacun l'histoire de notre région. Elle nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !